Hey, what's up ma gang de jaseux amateurs de cinéma, j'en ai le jaseux pour le premier jour de notre podcast, j'en ai le ciné. Un nouvel épisode aujourd'hui, oui tranquillement, mais sûrement je vois des films au cinéma parce qu'il y en a qui sortent qui vaut la peine, ok, on met ça demain. Il y en a beaucoup qui sortent que je suis comme, bah, un autre semaine que j'irais pas. Il y en a qui sortent que je suis comme, ils ont-tu vraiment amené ça au cinéma? Mais c'est la faille, c'est que les grosses compagnies de cinéma, les Disney, les Paramount, les Pixar, les Warner Brothers, ils ont pratiquement rien qui sortent qui vaut la peine. Mais les cinémas comme le cinéma de Batters, ça essaie de survivre, donc il y a pourtant des films. Ils ont sorti un film qui tenait à rester presque 3 mois au cinéma. Il a resté 10 semaines. Donc faites-le compte, 2 mois et demi-ish. Et là, right now, il y en a un que moi je vais parler présentement, que ça fait presque 2 mois qu'il est là. On s'entend, il y a du monde qui va le voir, mais 1 ou 2 ou 3, en tout cas. Donc, c'est dans ce temps-là que tu vois qu'ils peuvent quand même faire du bon stuff malgré des gros budgets. Et vous allez comprendre pourquoi. Première revue que je vous parle est du film... Est-ce que je trouve mon poster parfait? Freaky! Oui! Freaky! Je lui donne... Un beau 4.5 jaseux sur 5. Oh, 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 oh! 4.5 jaseux sur 5. C'est avec Vince Vaughn. Et l'autre actrice commence de plus en plus à être... On va dire, connue dans le monde cinématographique. Mais c'est peut-être normal que vous ne la connaissez pas. C'est Catherine Newton qu'on a pu voir dans Big Little Lies, que moi j'ai adoré. Mais c'est très niché comme émission. C'est sur HBO, donc si tu n'as pas HBO, tu n'aurais pas vu ce film-là. Mais elle a aussi été dans The Society sur Netflix. Peut-être que vous l'avez vu là. Niveau film, elle a joué dans Blockers avec John Cena, qui était vraiment un comique de film. Lady Bird, qui avait gagné certaines Oscars. Je vais dire Oscar, mais c'était en nomination, je ne sais pas s'ils ont gagné. Mais anyway, elle est là-dedans. En gros, la meilleure façon de décrire Freaky... Avez-vous vu le film Scream? Tu sais, avec Ghostface. Donc, dans le fond, c'est un mix. Si que Scream aurait un enfant, avec l'autre film, 13 Going on 30. Avec... Ah, Jennifer Gartner. Là, vous êtes comme... Hein? Ouais. Sorry, il est comme un poil de lapin. So, basically, c'est un film d'horreur. Et je tiens à préciser que... Il y a des bouts que tu as des os. Il y a des bouts très gory. Et je mets le très. Au début, je suis comme... Oh! C'est là-dedans que j'embarque, moi. Et là, je suis comme... Oh! J'aime dans quand j'embarque. J'avais peur. C'était genre comme... Il se tade. Il y a comme deux gouttes et demie de sang. Puis ça finit là. Non, 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 non. Bon, si vous aimez pas le gory, vous allez vous boucher les yeux de temps en temps. Bon, je vous dis tout de suite. Il y a des bouts à la salle. Mais genre... Twisted comedy. On va mettre ça demain. So, dans le fond, c'est l'histoire de cette fille-là. Puis quand je dis cette fille-là, je vais lui donner un nom. Hein, pour le fun à vite. Miley? Millie? Je me rappelle. Parce que ça fait quand même pour avoir passé un mois que je l'ai vue. Je pense que c'est Millie. Puis, Vince Vaughn, qui s'appelle The Butcher. Il n'y a pas d'autre nom. C'est en gros, c'est cette jeune fille-là qui est quand même populaire ish à l'école, mais loin d'être la plus populaire. Elle est connue au matin même. Elle est connue. Elle n'est pas en-dessous des tapis, mais elle n'est pas non plus... Elle ne marche pas sur le tapis. Elle est comme genre le tapis. J'aime ça. J'aime ça. Puis il y a une légende urbaine dans cette ville-là qu'il y a un tueur qui s'appelle The Butcher. Puis qu'il revient à chaque veille de l'Halloween. Puis c'est ça que ça commence de même. Ça commence... Ben là, je vous dirais peut-être les punchs, parce qu'il y a quand même des papilles de punchs. Mais l'affaire est, c'est qu'ils vont... Lui, The Butcher, va dans une maison tuer une gang de gènes. Regarde. Ça, c'est right au début, première scène. Puis il turn out que dans la maison qu'il a été, il y a... C'est un archéologue, le papa d'un des garçons. Puis ben, il y a un dagger. Un couteau genre... Un stab, un dagger. Puis ben, il y a une genre d'histoire en arrière-dessus. que c'est une affaire mayenne, puis qu'il y a un sort sur ce dagger-là, comme quoi que tu peux changer de corps. The Butcher vole le couteau. Et c'est quand même au début ish du film, essaye de tuer Miley. Mais il turn out qu'il la tue. Mais en la tuant, elle ne mourra pas à cause du sort. Ils changeraient de corps. Le 13 going on 30 vient de rentrer là. So basically, Miley, son homme, se réveille dans un corps d'un grand de comme 6 pieds, 6 me semble, qui est Vince Vaughn, voix grave, tueur. Tandis que l'âme du Butcher se réveille dans le corps d'une petite adolescente blonde très fragile. Et c'est là que le fun commence. So basically, si que par minuit de l'Halloween, le sort n'a pas été renversé, les hommes restent dans les corps. ça tourne autour de ça. Il y a des bouts comiques, mais comme comiques. Moi, ce n'est pas un spoiler. Il y a un bout, mettons, un masque de Butcher, qui est genre Miley, mais dans le corps de Butcher, mais un masque. C'est un masque de Aaron Rodgers, qui est le corps arrière des Packers de Green Bay dans la NFL. Moi, je suis un gros fan de football. Puis, ben, c'est juste mourable, ce bout de là. C'est parfait, comique. Non, non, juste ça, j'étais comme, bon, rate là, je donne 3 sur 5, un peu plus ça. C'est juste drôle. Vous allez vraiment rire, vous allez avoir des sauts, vous allez être comme, hum, par bout. Écoute, l'histoire, je vous dis pas comment ça finit, mais c'est vraiment un excellent film dans les circonstances et honnêtement, même si le Covid n'aurait pas existé, j'aurais été le voir et j'aurais eu la même surprise. C'est ça, Ray Now, c'est un gros hit pour les temps qu'on est de Ray Now. tu sais, ça aurait genre été qu'on était un film Avengers, il n'y a pas ça qui aurait parlé de Freaky, on s'entend. Puis moi, j'aurais parlé d'Avengers pareil, puis ben, Freaky, j'aurais été grâce, c'était là aussi. mais Ray Now, c'est comme un hit. Allez le voir, c'est excellent. Mais encore là, si vous n'aimez pas le gore, il y a no. Puis c'est ça qui fait que le film est bon. C'est que, t'aurais pu genre dire, ah ben, ils ont mis une comédie d'horreur, mais ils n'ont rien fait d'horreur. Non, 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 you'll see if you watch it. Prochain film que je vous jase est Let Him Go, c'est ça, avec Kevin Costner et Diane Lane. Et non, ce n'est pas un film de Superman parce que ça fait trois fois, c'est la troisième fois, je crois, dans les derniers six ou sept ans que ces deux-là jouent un couple. Les deux premières fois, c'était dans Batman, je ne peux pas dire Superman, c'était dans le fond Jonathan Ken puis Martha Ken, les parents de Superman. mais là, ça n'a aucun moment rapport à ça. Je lui donne, encore une fois, mesdames et messieurs, solide, un 4 jaseux sur 5. En gros, Let Him Go, c'est l'histoire de la famille Blackledge au Montana en 1963 qui ont un garçon, un garçon d'âge homme, d'âge homme, yes, un garçon dans le fond qui a une femme et qui ont eu un petit bébé naissant là. Puis ils sont sur un ranch puis ça, ce n'est pas un spoiler pour aller où ça arrive au début du film, à cause de ça que le film continue. Et leur garçon, ça va prendre une drive de cheval et tombe près d'une rivière et s'assume sur des gros capes de roche et décide. Puis ça nous apporte 3 ans ou 4 ans après son décès, leur bruit dans le fond l'ancienne femme de leur garçon se remarie avec un homme, un wee boy, OK? Juste là, moi, je fais comme « Oh, j'aime le nom de famille. » Un wee boy. Puis ben, je mets une petite pause, OK? C'est parce que ça, moi, ce film-là, j'ai été voir ça parce que j'étais en desperate need de popcorn. That's about it. Je n'avais jamais vu la prévue. Je ne savais aucunement le film avait rapport à quoi. Il fallait juste que je mange du popcorn. Je lui ai dit « Tant qu'à aller au cinéma, moi, je vais voir un film. » C'est celle que, un, je n'avais pas vue. Deux qui m'intéressaient qu'elle n'était pas un shit-flick sur un film de mort. J'ai été voir ça. Et, agréable, elle a été ma surprise avec ma note. Donc, elle se marie avec un wee boy. Puis ben, les wee boys, au début, on ne sait pas si c'est une famille de quoi. Mais, on sait rapidement que c'est une famille que tu ne veux pas que ta brue se marie avec. Out of nowhere, dans une journée, ils déménageont sans dire à eux autres où ils s'en vont avec leur petit-fils qui, quand même, reste le petit garçon de leur fils. Véridique, pas adoptif. Mais, avant ça, la journée, une couple de jours avant, Diane Lane, qui joue Madame Blackledge, va au supermarket dans le magasin général. Puis, elle voit sur le bout du chemin, les trois, le wee boy, leur bruit et leur petit-fils marcher avec une crème glacée et le petit garçon échappe sa crème glacée. Et là, le gars frappe le petit garçon. Je sais, je ne devrais peut-être pas dire ça sur un podcast, mais moi, quand ça vient à l'abus sur les enfants, ben, je pense à tuer. J'ai envie de tuer quand ça arrive, quand je connais quelqu'un qui fait ça. Tu sais, tu sais, excusez, pardon. Moi, j'ai vu ça, là, comme au début du film. La rage, je me poignes en gros, je suis comme, oh, Chris. Oh, Chris. Non, 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 non. Tu ne fais pas ça, mon garçon. Puis, après ça, il fesse sa femme. Regarde, je ne minimise pas son fessage de femme, mais quand moi, c'est fessé femme, fessé enfant, l'enfant me poignes un petit peu plus, mais la femme, c'est comme, la stris, c'est sonné, je suis comme, en plus, il bat sa femme, elle la voit ça. So, ben là, évidemment, elle parle avec son homme, puis elle dit, regarde, il faut qu'on fasse de quoi, il faut qu'on les saute de là. Puis, ben là, ils déménageont, ça fait que ça ne va aucune main où ce qu'ils sont. Et si l'histoire tourne, sans rentrer trop dans les détails pour vous donner du spoiler, l'histoire tourne autour de Kevin Costner et Diane Lane qui essaient de retrouver numéro 1, où ils sont et 2, quand ils l'ont retrouvé, parce que, regarde, ah, ils se les retrouvent, sorry, essayer de les convaincre de revenir, mais turn out que la famille, oui, boy, tu sais, c'est les familles qui, comme fourrant de cousins, hein, ce style de famille-là, hein, famille un petit peu, pip, pip, puis ils ont la mère, oui, boy, dans le fond, la grand-maman du petit, de leur petit-fils, la nouvelle grand-maman, c'est une cruste de folle et ça tourne autour de ça. Ils vont-ils réussir à les enlever de là? Écoutez le film, c'est vraiment bon, c'est très frustrant, par bout, je vous dis tout de suite, moi, mon père, il ne pourrait pas écouter ce film-là, mon père, ça, il prendrait trop ça à cœur, puis il serait, non, stop, non, pas beau, pas beau. Moi, j'écoutais, et puis par bout, là, je rageais mon corps, je rageais mon corps, c'est des sujets qui me touchent tellement, comme parce que j'ai un petit garçon et j'ai une femme, clairement, en tout cas, ça vaut la peine. Et on finit ça avec un film que j'ai de voir, justement, avec mon petit garçon que j'adore plus que tout le monde, The Croods, A New Age, sage The Croods 2, ils n'ont pas mis 2 dans, il y a-tu mis 2? Non, il n'a pas mis 2, mais c'est The Croods 2. Je lui donne, un, 3.5, j'ai eu sur 5. On start from scratch, je l'ai moins aimé que le premier. le premier avait l'effet de nouveau, comme souvent, tu sais, le premier Tour Story, le premier Cars, comme le premier Nemo, l'effet wow-ness, je savais à quoi ce que je m'attend, je savais à quoi ce que, non, on se dit, je savais quoi j'allais avoir, donc j'aurais pu être déçu de ne pas avoir nécessairement ce que j'ai eu dans le premier que j'ai adoré, le premier, je suis pris en journée, 24.5, tu sais, c'est super colorful, ils ont plein d'animals, dans le fond, qui est cross-merger, dans le fond, il y a les, les, les araignées-loups, les araignées-loups, les ma, my wolf, en fait, c'est comme des migales, en tout cas, en tout cas, plein d'animaux cross-breedés là-dedans, puis c'est comme, c'est juste drôle de les voir, en fait, c'est comme des loups-araignées, après ça, il y a toutes sortes d'autres, ben, tu sais, ça, cet effet-là, c'est comme, ah, ça m'écoute, ben, il avait l'an de premier, ce fait-là, c'est juste comme, ah, nice, je m'attendais à ça, les couleurs incroyables, ben, le premier, la ville, je m'attendais à ça, la famille, c'est la même famille, sauf qu'ils rencontront une nouvelle famille, plus avancée, je vais mettre en parenthèse, technologiquement, la famille, comment est-ce qu'il s'appelle encore, Better Man, la famille Better Man, basically, puis ben, turn out que l'histoire, est autour de cette famille-là, qui, ben, Guy, qui a, eux autres, la famille Groot, ont rencontré, Groot, je dis Groot, 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 I'm Groot, la famille Groot, ont rencontré dans le premier, ben, lui, dans le fond, ses parents sont décédés, on le sait au début du film, et il était, en fond, une tribu avec une autre famille, la famille Better Man, que là, on découvre, finalement, ben, eux autres veulent avoir Guy, dans leur tribu back, puis ben, ils font tout pour que les Croods, dans le fond, s'en vont sans lui, puis ben, en fond, ils ont avancé comme technologiquement, en fond, ils ont un ascenseur dans leur arbre, c'est là qu'on voit la première télévision, la première tablette, c'est juste, je vous dis pas, dans le fond, pourquoi, ben, c'est juste drôle, ces bouts-là, puis il y a une grosse twist autour des bananes, dans le fond, ils rentrent dans ce gros village, ils peuvent tout manger, sauf les bananes, et on ne sait pas pourquoi, jusqu'à la fin-ish, puis c'est vraiment cool, dans le fond, la raison, parce qu'il y a une faim, que ça continue avec une autre histoire, il y a comme deux histoires dans une, allez voir avec vos enfants, moi, le petit, c'est à triper, c'est colorful, c'est très pour les enfants, mais malgré que moi, j'adore les films, les cartoons, j'ai vraiment trippé sur ce film-là, mais comme je vous dis, il y avait beaucoup d'effets, de surprises, que je savais qu'elle allait déjà être là, c'est plus ça que je vous dis, une 3.5, et non 4, tu sais là, ils n'ont pas apporté d'autres choses, de nouveaux, qu'il n'y avait pas dans le 1, je vais te dire de même, et voilà, donc 3.5 à, The Crews, A New Age, bon, ben, c'est ça que c'est pour cette semaine, ben, ce genre-là, c'est né ici, trois films, honnêtement, que je vous suggère de voir, un avec vos enfants, l'autre, les deux autres, tout seul, avec votre femme, avec votre homme, whatsoever, honnêtement, je n'ai aucune idée, que sera du prochain genre-là, ciné, cinéma, Wonder Woman Soul, le 25 décembre, il va sortir en cinéma, je ne le sais même pas, honnêtement, à ce point-ci, je n'ai aucune idée, donc on verra bien, ce qui reviendra, donc, un prochain genre-là, ciné, cinéma, dans les prochaines semaines, moi, donc c'est John Le Jaseux, qui adore vous parler de cinéma, puis ben, sur ce, bonne année, joyeux Noël, bonne année, parce qu'on va sortir avant la fin 2020, et surtout que 2021, retrouve un petit semblable, normal niveau cinéma, pour qu'on peut voir du bon stuff, donc, peace out, hashtag, cinéma, Sous-titrage Société Radio-Canada